C'est une espèce de conte, comme ça, sur quelqu'un qui est condamné à mort et qui va dire ses dernières paroles. Et puis, il va profiter de ses dernières paroles pour que, en fin de compte, ne pas s'arrêter de parler. Il va parler, 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 jusqu'à ce que l'heure de sa mort passe et donc la condamnation est reportée au lendemain. Et le lendemain, c'est pareil, il profitera de son temps de parole pour le dépasser et pour que son exécution soit reportée au lendemain et puis au lendemain. Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là. Vous n'allez pas nous réciter tout Victor Hugo, sinon on n'est pas couché. La télévision va s'emparer de ça et puis ça va être une espèce de prétexte à une parodie de télévision, une parodie d'émission, etc. Il faut que le spectateur ne sache pas dans quel pays il est. Il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas quoi, on se dit « Oh là, en quelle année c'est ? » « Quelle époque ? » C'est un peu connoté années 50, on ne sait pas trop, c'est des vieux costumes. On se retrouve, en fin de compte, dans un univers très américain, qu'on n'est pas très fredement, a voulu faire un film qui se passerait, je ne sais pas, aux Etats-Unis, mais où les gens parlent français. Tout est prétexte, enfin, ce film-là, c'est un prétexte au cinéma. C'est-à-dire qu'au cinéma, on a le droit de tout faire, comme au théâtre, etc. On a reprofité de ça, lui, il avait envie de filmer une prison. Et puis, comment mettre de l'humour là-dedans ? Eh bien, en mettant une petite dose d'absurde, et puis de suraliste, puisqu'on est belge, donc autant en profiter, etc. Si moi, je suis directeur de prison, je dois faire face à une exécution capitale, je ne pense pas que je rigolerais, ça ne me fera pas rire. Effectivement, quand il se retourne dans le bureau du directeur, on lui demande de sourire, et il lui dit « écoutez, je ne sais pas, tuer quelqu'un, ça ne me fera jamais rien ». Donc, effectivement, c'est le seul personnage qui soit humain, profondément humain, et auquel, je crois, le spectateur peut s'identifier, sans trop de problèmes. Oh la vache ! Ce serait le film de Alashbi, « Bienvenue, Mr. Chance », qui est le dernier film de Peter Sellers. Il m'a marqué parce que c'est le premier rôle sérieux de Peter Sellers. C'est son dernier rôle, il savait qu'il était malade. C'est un film absolument bouleversant, c'est un film d'amour, d'humour, de tout ce qu'on a dit. Je peux vous dire que ce film-là, à chaque fois qu'il était vu par des gens, et Dieu sait si j'en ai parlé, à chaque fois ils m'ont téléphoné pour m'en remercier, pour m'en remercier, pour m'en faire découvrir ce film qu'il m'avait.